des pancakes avec la farine de bananes vertes donc c'est des pancakes très très légers qui sont très différents au goût par rapport aux autres farines sans gluten mais vraiment avec un très très bon goût puis comme j'avais dit dans une autre vidéo avant la farine de bananes vertes contient des probiotiques naturelles qui sont très qui sont très bénéfiques pour les intestins donc c'est des pancakes très légers très aïrées avec un goût différent mais très très bon donc je vous laisse avec les ingrédients donc pour préparer ces pancakes on va avoir besoin de farine de bananes vertes de la poudre de karoub donc j'ai ajouté ici la poudre de karoub parce que ça amène un peu de légèreté à la pâte de pancake on aura besoin aussi de deux oeufs du lait végétal un peu de sirop d'érable une petite pincée de sel et de la poudre à pâte ou la levure pour gâteau donc je vais commencer par mélanger les oeufs en premier dans un bol puis après ça je vais leur ajouter du lait ici j'ai le lait de coco mais je les ai déjà essayé aussi avec le lait de chanvre puis c'est très bon aussi avec le lait de chanvre c'est encore plus léger je trouve donc à ça je vais ajouter une petite cuillère de sirop d'érable vraiment très peu vous pouvez le mettre si vous voulez pas que ça soit sucré du tout donc je vais bien mélanger mes ingrédients puis après ça je vais ajouter la farine de banane verte la poudre de karoub ma levure à gâteau bien la poudre à pâte pouvez la remplacer par du bicarbonate de soude avec un peu de jus de citron bien du vinaigre de cidre et une petite pincée de sel donc une fois que j'ai tous mes ingrédients je vais bien mélanger le tout puis au début je vais mélanger tout doucement parce que la farine de banane verte et la karoub sont très poudreuse donc je mélange petit à petit jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés puis après ça je vais essayer de fouetter un peu plus énergétiquement pouvez utiliser un batteur électrique moi c'est juste que j'étais un peu pressé donc là j'ai juste utilisé le batteur normal mais le batteur électrique ça va vous aider à la préparer plus facilement donc une fois que j'ai tous les ingrédients sont bien mélangés je vais ajouter un tout petit peu de extrait de vanille et je vais l'incorporer bien dans la pâte donc comme vous voyez c'est une pâte un peu épaisse et les plus épaisse que la pâte de pancake normale avec c'est à dire la pâte de pancake qu'on fait avec les autres grains sans gluten donc voilà une fois que ma pâte à pancake est prête je vais chauffer ma plaque de fond donc le temps que la plaque chauffe ça va permettre à la pâte de se reposer à 15 à 20 minutes ça donne un meilleur résultat quand on la laisse se reposer un peu donc je mets à peu près l'équivalent de deux grandes de 2 cuillères à soupe de pâte dans le sur la plaque et puis je la fais cuire des deux côtés jusqu'à bien doré et puis voilà on obtient des pancakes sans grains sans gluten bien sûr sans grains à indice glycémique très bas disent des pancakes qui sont santé savoureuse moelleuse donc pour changer un peu des grains sans gluten on peut quand même savourer des pancakes santé qui goûtent très bon puis en même temps qui respecte le régime sans gluten donc voilà pour la recette d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé que vous allez l'essayer si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires je vous remercie de votre attention et à la prochaine